Bonjour tout le monde, donc dans le cadre du cours sur les fonctions de deux variables, on va maintenant voir en effet le domaine de définition d'une fonction de deux variables. Donc, d'abord en effet, pour ce qui concerne une fonction de deux variables, en effet, c'est une application de R2, dont R, le couple XY, en effet, en associe F2XY. Donc, vous voyez bien que XY c'est un couple, il appartient à R2, et puis F2XY il appartient à R. Donc, en effet, le domaine de définition, par exemple, le domaine de définition de cette fonction, c'est tout simplement le couple XY, il appartient à R2. Bon, c'est logique, il doit appartenir à R2 parce que c'est un couple. de tel que ce réel-là, donc F2XY, existe dans R. C'est-à-dire qu'il a, bon, il existe dans R, il a un sens dans R. C'est tout simplement ça, le domaine de définition d'une fonction. Bon, c'est à peu près similaire pour ce qui concerne le domaine de définition d'une fonction, bon, d'une seule variable, sauf que là, sauf que pour une seule variable, on a X appartient à R. Bon, on n'a pas un couple. Donc, on donne des exemples, donc le premier exemple. Donc, on a F2XY est égal à 1 sur X carré plus Y carré. Donc, on va appliquer tout simplement ça, ce qu'on a, c'est-à-dire que D2F, c'est tout simplement quoi ? Eh bien, c'est une pure simplicité. Donc, D2F, bon, bien sûr, si vous avez ici G, vous allez dire D2G. D2F, c'est tout simplement le couple XY appartient à R carré tel que F2XY existe. Donc, ce qui pose problème avec ce 1 sur X carré plus Y carré, c'est tout simplement le dénominateur. Voilà. Le X carré plus Y carré, parce qu'il est sur, il est placé ici, il joue le rôle d'un dénominateur, donc il doit être différent de 0. Donc, X carré plus Y carré, différent de 0. Je ne vais pas travailler, en effet, avec les ensembles parce que c'est un petit peu, ce n'est pas vraiment confortable. Donc, qu'est-ce que je vais considérer ? Le cas de X carré plus Y carré est égal à 0. Donc, je vais dire, or, X carré plus Y carré est égal à 0. Donc, je ne vais pas, en effet, travailler avec différent. Bon, je vais considérer le cas d'être égal et après, je vais en déduire. Donc, ça, c'est équivalent à dire que X carré est égal tout simplement à moins Y carré. Voilà. Donc là, il faut, en effet, se demander et voir un petit peu cela. Bon, je vous dis un truc, c'est que le X carré, il est toujours positif. Alors que le moins Y carré, du fait que Y carré lui-même, il est toujours positif, si on ajoute le moins, eh bien, évidemment, il va être toujours négatif à cause de ce moins. Donc, il est toujours négatif. Donc, à cause de cela, je vais dire que ça n'est valable que dans un seul et unique cas. Logiquement, on a ça que si on a X est égal à Y est égal à 0. Par exemple, si vous prenez le 1 est égal à moins 1, ben, ça, ce n'est pas valable. Ça, c'est faux. Mais le cas de 0 est égal à 0, ça, c'est vrai. Donc, n'oubliez pas qu'ici, il faut que X carré plus Y carré soit différent de 0. Or, si ça est égal à 0, cela veut dire que X est égal à Y est égal à 0. Donc, cela veut dire que le domaine de définition, c'est R carré tout entier, mais il faut supprimer le couple 0, 0. Donc, il est très intéressant, en effet, de représenter le domaine de définition dans le cas des fonctions de deux variables. Donc, représentation. Donc, on va représenter. On va donner une représentation de ça. Voilà, ça, c'est Y, ça, c'est X. Et ici, j'ai le couple 0, 0. Donc, en effet, avec ce bleu, je vais représenter le domaine de définition. En effet, le domaine de définition, c'est tout ça. Voilà, tac. C'est tout ça, mais pas toucher le 0. Voilà. Comme ça, comme ça, j'arrive 0, pas touché. J'ai pas le droit de toucher 0. J'ai absolument pas le droit de toucher ce couple-là. Sauf là. Sauf là, j'ai pas le droit, en effet, de toucher 0, 0. Donc, ça, pour ce qui concerne cet exemple, j'espère que ce premier exemple est très simple. Donc là, on va voir le deuxième exemple. Donc, exemple 2, exemple 2, exemple 2. Donc, un deuxième exemple. Notre deuxième exemple, c'est tout simplement f de x, y est égal à 1 sur x plus y. Donc, toujours, bien entendu, le domaine de définition. C'est x, y appartient à r au carré, de tel que cette fonction existe, cette fonction a un sens. Donc, il faut en effet, bien évidemment, que x plus y soit différent de 0. Donc, je vais faire la même méthode. Je vais dire, or, x plus y, je vais pas considérer différent, non, je vais considérer égal. Je vais dire que ça, c'est équivalent à dire que y est égal à moins x. Eh bien, contempler un petit peu ça. Alors, ça, c'est tout simplement la deuxième bisectrice. C'est la droite d'équation, bon, x plus y est égal à 0. Donc, puisque ici, on a différent, je vais dire que le domaine de définition, c'est tout simplement r carré tout entier, mais il faut supprimer la droite, toute la droite d'équation x plus y est égal à 0. C'est-à-dire que si je veux, en effet, donner une petite représentation de cela, une autre représentation de cela, c'est tout simplement comme ça, voilà. Voilà, ça c'est y, ça c'est x, et puis la deuxième bisectrice, c'est-à-dire y est égal à moins x, c'est tout simplement ça. Donc, ce que je ne dois pas toucher, c'est tout simplement cette droite d'équation x plus y est égal à 0. C'est-à-dire que tout ça fait partie du domaine de définition, mais cette droite d'équation x plus y est égal à 0 n'en fait pas partie. Point final n'en fait pas partie. Donc, troisième exemple. Voilà. Donc, j'efface tout ça. Donc, troisième exemple pour ce qui concerne cela. Troisième exemple, on va tout simplement considérer, en effet, une certaine fonction, donc f de x, y est égale racine de x fois y. Donc, comme toujours, le domaine de définition de cette fonction, c'est tout simplement x, y appartient à r au carré, de tel que cette fonction existe, cette fonction a un sens, dont r. Ici, vous avez de la racine. Donc, le problème qui se pose, c'est qu'il faut que ce qui est à l'intérieur de la racine soit supérieur ou égal à 0. Ce qui est à l'intérieur de la racine, c'est tout simplement x, y. Il faut que ça soit supérieur ou égal à 0. Voilà. Qu'est-ce que je vais, en effet, considérer ? Je vais considérer le cas de x, y. Comment ? Non, je ne vais rien considérer. Je vais tout simplement, en effet, contempler un petit peu x, y supérieur ou égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire que x, y supérieur ou égal à 0 ? Donc, je vais écrire ici or. x, y supérieur ou égal à 0, cela veut dire quoi ? Puisque c'est positif, cela veut dire que... Bon, ça, c'est un produit. Un produit qui est positif veut dire quoi ? Ça veut dire que soit x et y sont positifs, soit x et y sont négatifs. Autrement dit, cela veut dire que x et y ont le même signe. cela est équivalent à dire que x est supérieur à 0 et y est supérieur à 0. Ou x est inférieur ou égal à 0 et y est inférieur ou égal à 0. Donc, on va donner tout simplement une petite représentation de ça. Donc, représentation. Donc, dans la représentation, vous allez voir bien les choses. Bon, les choses sont très simples. Voilà. Ça, c'est y. Ça, c'est x. Et puis, je vais traduire le fait que x, y est supérieur, attention, ou égal à 0. Donc, le cas où x est supérieur à 0 et y est égal à 0, c'est tout simplement ici. C'est-à-dire qu'on est là. Puisqu'en effet, ici, on a ou égal, on a le droit de toucher là. Parce que ou égal à 0. x inférieur ou égal à 0. Et y inférieur ou égal à 0. C'est ici, voilà. On a le droit de toucher là et là. Parce qu'ici, on a ou égal. J'espère que ces trois exemples sont bien clairs pour l'instant. Après, on va voir d'autres.